Du terminal à conteneur à l'extension du port autonome de Pointe-Noire en passant par son nouveau siège en construction, puis le quai multifonction. Le ministre Jean-Marc Tistertikaya a eu un bref aperçu de cette structure Porte-Océane d'Afrique, désormais sous sa responsabilité. Ce n'est que la première étape d'un long périple de travail, de séance de travail, qu'avec le cabinet, nous organisons. Nous passerons aussi par le CFCO, le conseil des chargeurs, bref tout un tas d'entreprises sous tutelle, de façon à ce que nous puissions avoir une vue globale de l'ensemble du secteur des transports, particulièrement pour redynamiser et revoir toute cette économicité en récupérant les flux sur le fluvial qui vont vers le Cameroun, les reroutant vers Brazzaville par les voies fluviales, donc il y a énormément de travail, en passant par le port autonome de Brazzaville aussi, et les ports secondaires, repasser par le rail, qui est donc le chemin de fer Congo-Océan, qu'il va falloir là aussi un travail important, de façon à ne pas abîmer la route lourde Pointe-Noire-Brazzaville, mais passer sur des cargaisons lourdes par le rail, pour arriver donc au port autonome de Pointe-Noire, et qui a vocation à être donc un hub au niveau de la sous-région. Donc là, il s'agit simplement d'un programme de travail sur l'ensemble du secteur, de façon à redonner ses lettres de noblesse à ce secteur, et pour qu'il joue pleinement sa partition au niveau de l'économie de la République du Congo. Après cette fée, une idée des travaux en cours du nouveau siège du PAPN, Jean-Marc Tistertikaya apprécie leur évolution, dont il espère la fin d'ici le mois d'août prochain. L'inauguration du nouveau siège, nous formons le vœu qu'au mois d'août, ce sera terminé. Vous avez vu cette belle voile qui ressemble à un paquebot, qui domine complètement le port, la baie et l'ensemble de la ville. Ça deviendra certainement une référence en la matière. Nous prenons le pari, le directeur général du port autonome de Point Noir prend le pari, et je sais qu'il le tiendra pour inauguration au mois d'août. Le ministre des Transports, de l'Aviation Civile et de la Marine Marchande a par ailleurs remercié le port autonome pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé pour cette première séance de prise de contact avec l'ensemble de son personnel. Merci.